bonjour bonjour merci d'assister à ce webinaire handicap et formation cette action est dans le programme régional de professionnalisation de cap métier et nous organisons ce webinaire en collaboration avec le crfh qui le centre de ressources formation handicap bonjour pascaline bonjour pascaline tout un qui va intervenir tout au long de son de ce webinaire pascaline tout un est chargé d'appui et de développement au crfh donc vous dans ce ce webinaire donc a lieu sur live storm voilà et vous avez le tchat qui sur votre écran à droite et vous pouvez vous et bien sûr poser toutes les questions remarques dans le dans le dans le chat le texte est fait entrer et tout au long de ce webinaire ça me permettra du coup de faire remonter vos questions vos remarques à pascaline tout un qui sera donc d'y répondre tout tout au long de ce de ce webinaire vous êtes de plus de 100 personnes en tout cas inscrites à s'y assister merci en tout cas pour votre votre intérêt sur le sur le sujet handicap et formation nous aborderons au cours de ce webinaire donc les ressources disponibles pour les organismes de formation afin de soutenir donc la formation des personnes handicapées en Nouvelle-Aquitaine les éléments de contexte nationaux avec les différentes différentes lois la politique régionale sur l'accès des personnes handicapées en formation dans le cadre du praf praf qth vous verrez toute l'explication et le et l'intitulé exact dans quelques dans quelques secondes et puis bien sûr les outils disponibles pour favoriser l'accessibilité la compensation en situation de de handicap et la la professionnalisation voilà pascaline tout un c'est à c'est à vous très bien très bien je vous remercie déjà je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin donc comme vous l'avez entendu on va d'ores et déjà parler du contexte parce que je pense que c'est très important que vous maîtrisiez les éléments du contexte national et régional et ensuite je vais vous présenter dans toutes les ressources disponibles en Nouvelle-Aquitaine alors pour commencer on va balayer rapidement donc le cadre législatif et on va aborder la loi 2005 et revenir sur la définition légale du handicap parce que c'est vraiment un point sur lequel il faudra s'appuyer pour définir vos actions envers l'accueil des personnes en situation de handicap dans la formation alors tout d'abord qu'est ce que le handicap selon la loi comme vous le voyez inscrit constitue un handicap toute limitation d'activité aux restrictions de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielle mental cognitive psychique d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant alors que nous dit en clair cette définition tout d'abord que la participation d'une personne à la société elle peut être réduite mais c'est avant tout dû à son environnement c'est pourquoi on parle de situation de handicap donc ça veut dire que si l'environnement évolue bien les contraintes et le champ d'action de la personne peut s'élargir donc ça c'est un premier point deuxièmement ce qui est intéressant c'est que cette loi nous dit que la personne a quand même des capacités d'activité et donc c'est sur ces capacités d'activité qu'on va s'appuyer on va pas se focaliser sur ce qu'elle ne peut pas faire mais par contre on va essayer de lui permettre de cheminer et de s'appuyer sur les compétences qu'elle a qu'elle a déjà et puis troisième point voyez à la fin de la définition il est montré que pour que le handicap soit reconnu reconnu au sens de la loi il faut que l'altération de la personne soit quand même suffisamment importante on parle d'altération substantielle durable ou définitive donc et ce qui est intéressant aussi c'est les différents types de handicaps qui sont reconnus dans la loi et en 2005 bien le handicap psychique et cognitif sont reconnus pour la première fois comme distinct du handicap mental donc vous avez vu cette loi et était vraiment importante et c'est la base de notre champ d'action pour notre notre thématique d'aujourd'hui donc si on retient la loi du 11 février 2005 rappelle trois éléments importants on parle donc de situation de handicap on parle aussi d'accessibilité qui est vraiment un principe important et pour vous donner un exemple sur l'accessibilité eh bien par exemple la télécommande au départ la télécommande a été imaginé pour une personne en situation de handicap et pourtant aujourd'hui on se passerait pas d'une télécommande donc on voit au départ une modalité de compensation eh bien est devenu accessible à l'ensemble et de la population puis le troisième point répondre aux besoins de chaque personne en situation de handicap grâce au droit à la compensation donc si on revient sur les deux termes importants l'accessibilité qu'est ce que c'est bien le centre de formation va devoir anticiper un maximum pour faciliter l'accueil des personnes handicapées et qui sont qui viennent dans son centre de formation et elle devra aussi compenser la situation de handicap donc se centrer vraiment sur les besoins particuliers de la personne dans un contexte dans un environnement donné du coup comment le centre de formation va s'acquitter de ses obligations alors c'est important de noter que la loi impose aux organismes de formation vient de tenir compte des besoins particuliers des personnes notamment en créant des conditions propices dès l'accueil de ce public donc il faudra repérer le plus tôt possible les personnes qui sont en situation de handicap et pour cela elle devra donc développer l'accessibilité pédagogique des formations faudra penser organiser l'accueil des personnes avant même de les connaître et comment elle va le faire bien en anticipant le dit depuis tout à l'heure et comme vous le voyez affiché ici en proposant un accueil à temps partiel ou discontinu une durée adaptée de formation des méthodes pédagogiques et des supports adaptés notamment en imaginant des aménagements techniques des aménagements organisationnel peut-être si besoin un accompagnement humain donc ça c'est tout ce que le formation le centre de formation pourra mettre en oeuvre il faudra aussi qu'il s'assure de l'accessibilité de l'ensemble de ses locaux donc ça c'est évidemment l'obligation qui s'impose à tout organisme qui reçoit du public les ERP et puis en dernier lieu organiser des modalités adaptées à la validation de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap et évidemment ce dernier point sera à voir si le centre de formation organisme des formations certifiant donc si vous voulez avoir plus d'informations évidemment sur ces éléments de la loi n'hésitez pas à vous rendre sur le site rfh oui alors juste voilà Pascaline du coup nous mettrons toutes les ressources à disposition un sur le la fiche en fait de à laquelle vous êtes vous avez vous êtes inscrit sur la fiche de cap métier sur le site internet de cap métier vous avez la la fiche de présentation donc du webinaire avec que vous êtes inscrit sur le lien il y aura les ressources disponibles donc vous pourrez retrouver la fin de ce webinaire le replay en tout cas de du webinaire d'ailleurs qui va se déclencher tout à la fin du vous allez recevoir directement qui va s'éclencher quand on va raccrocher il sera également disponible donc sur la dans quelques jours sur la sur la fiche le support qui sera également disponible et puis d'autres d'autres ressources notamment le lien vers le site du crfh voilà tout à fait merci et donc du coup vous voyez la loi de 2005 la loi vraiment qui vous permettra de travailler autour de l'accueil des personnes en situation de handicap ensuite si nous avons la loi de 2014 c'est la loi relative à la formation et à l'emploi et à la démocratie sociale on va y revenir tout à l'heure mais cette loi donne la responsabilité aux régions de définir et de mettre en oeuvre un programme régional pour l'accès à la formation et à la qualification des personnes handicapées c'est ce qu'on appelle le praf qph et je vais revenir en détail tout à l'heure sur ce programme régional et les ressources qui vous permettront de que vous pourrez utiliser oui donc vous avez la traduction du praf qth voilà j'arrive à mieux le dire voilà juste une donc une question n'hésitez pas à intervenir tout au long de ce webinaire avec le chat qui est disponible ce qui permettra de du coup est ce que pascaline tout un puisse puisse vous répondre question quelles sont les 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 ressources et les organismes ressources en cas de demande prise en charge d'une personne handicapée les organismes ressources donc j'imagine ce sont le vers qui vers qui s'adresser c'est ça pour avoir sur la prise en charge pour avoir des demandes de prise en charge pour pour que la personne soit reconnue en situation de handicap ou pour pouvoir avoir des ressources pour faciliter sa formation du coup alors je crois que voilà anne laure est en train de compléter peut-être ça 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 demande donc je mais on va traiter donc c'est pour pouvoir orienter pour faciliter sa formation pour pouvoir orienter donc c'est vrai que on se retrouve aussi un assiste d'autres personnes d'autres professionnels en tout cas de de l'emploi l'orientation aussi un qui soit avoir des informations et voilà vers qui se diriger en tout cas alors on va le voir tout à l'heure de manière un peu plus détaillée mais évidemment le conseiller en fait le prescripteur celui qui aura prescrit la formation est un atout important pour pour pouvoir mobiliser des ressources mais je pense que lorsque vous allez voir les différentes ressources qui sont disponibles ce sera beaucoup plus clair de percevoir le paysage des acteurs et qui intervient à quel moment lorsqu'il s'agit de de compenser la formation on va revenir en détail sur ces éléments très bien alors j'avais sur les juste sur la sur la loi ce qui est en train de sur la présentation sur les ressources ariel indique j'avais également noté un décret sur la formation datant de 2016 et précisant les éléments de la formation à adapter alors évidemment moi je au ce matin l'objectif c'était d'avoir un panorama assez simplifié de tout ce qu'il y a autour de de la formation des personnes en situation de handicap c'est pour ça que je n'ai retenu que ces trois éléments mais évidemment il ya des décrets qui viennent donner de manière opérationnelle comment mettre en oeuvre la formation des personnes en situation de handicap ce qui est important aujourd'hui je vais pas refaire tout un laus sur le cadre législatif mais c'était justement pour vous montrer que les actions des centres de formation ont une base déjà la loi de 2005 qui est vraiment très importante et qui définit les trois termes dont on a parlé tout à peu l'heure la loi de 2014 qui définit le rôle de la région dans ses obligations en fait sa responsabilité et puis là comme on va le voir la loi de 2018 avec la certification caliopi et qui donc créé une obligation pour deux certifications pour les dispensateurs de formation qui évidemment se obtenir des fonds publics des financements publics et pourquoi je vous parle de caliopi parce qu'elle se veut vraiment inclusive cette certification la prise en compte du handicap est un point vraiment fort puisque sur 32 indicateurs on a 7 qui concerne directement le handicap et ça permet aux centres de formation de ne pas limiter l'accessibilité dont on a parlé tout à l'heure à ses locaux mais les encourage vraiment à mener une politique inclusive très forte sur différents aspects que pédagogique et matériel au sein de leur centre de formation donc évidemment comme vous le soulignez il ya d'autres décrets qui sont beaucoup plus précis en termes de d'accessibilité très bien poursuivre du coup pascaline du coup donc donc sur le cadre donc la loi 2005 loi 2014 c'est bien ça et puis de 2018 sur la qualité et puis bien sûr le cadre et le cadre régional voilà c'est ça voilà donc là on a abordé donc le cadre législatif donc le contexte national on est dans le contexte régional et je vous parlais du prof 2018-2022 qui a été élaboré avec un ensemble de partenaires du territoire et dont l'un des enjeux important c'est vraiment de donner un accès égal aux personnes en situation de handicap aux formations de droit commun voilà et d'utiliser les différents dispositifs afin que ces personnes qu'il n'y ait pas de discrimination dans l'accueil de ces personnes au sein des formations et les enjeux les priorités importantes de cette de ce pacte permettre dans dans un premier temps de renforcer l'accès à la formation à la qualification donc ça veut dire que l'idée c'est de placer la personne en situation de handicap au coeur du processus lui permettre de diversifier ses choix professionnels et d'améliorer aussi l'accessibilité pardon la lisibilité de l'offre de formation qu'il y a au niveau de la région deuxièmement de sécuriser les parcours de formation et de l'orientation à l'emploi en garantissant en fait la compensation du handicap donc ça c'est une deuxième priorité puis la troisième priorité c'est de développer un appui et une animation plus près des acteurs du territoire donc notamment en construisant une démarche de réseau en professionnalisant aussi les acteurs de la formation donc c'est vraiment des coopérations de proximité qui vont être la clé de la réussite et de l'efficacité en fait du PRAFT au niveau de chaque territoire de la Nouvelle-Aquitaine donc dans ce cadre là vous entrevoyez un petit peu les ressources que souhaite mettre en oeuvre le PRAFT et on va rentrer donc dans le vif du sujet qui nous intéresse on va rentrer après dans le détail effectivement c'est ça on va rentrer donc dans le vif du sujet comment le PRAFT mobilise des ressources pour les acteurs alors les ressources qui sont développées par le PRAFT sont mises en l'oeuvre par le centre ressources handicap et formation alors ce serait peut-être intéressant du coup Pascaline de nous expliquer concrètement qu'est ce que qu'est ce que le CRFH et voilà comment comment ça fonctionne donc du coup au niveau du le fonctionnement du CRFH le nombre de salariés où est-ce que vous êtes situé et qu'est ce que vous faites exactement du coup alors le CRFH c'est un outil de la politique régionale il appuie notamment en termes d'identification des freins d'accès à la formation des personnes en situation de handicap il met en place une veille et capitalise des informations sur le champ de la formation et du handicap communique auprès de son réseau vraiment l'idée c'est de faire repérer des pratiques qui fonctionnent sur le territoire et surtout les promouvoir ensuite le CRFH c'est aussi un appui aux acteurs de la formation et de l'insertion en établissant des partenariats en proposant des méthodes et des outils qui vont faire émerger des réponses pour pouvoir mieux accueillir les personnes en situation de handicap et lorsqu'on parle ici d'appui aux acteurs on parle donc évidemment des organismes de formation on parle des CFA donc les centres de formation d'apprentis mais on parle aussi des opérateurs du service public de l'emploi donc on vient en appui de pôle emploi cap emploi des missions locales des plis on vient aussi en appui aux structures médico-sociales telles que les ITEP les CESAD les IME etc donc qui veulent donc diriger des personnes vers le droit commun et puis on travaille également avec les institutions en charge de la délivrance des diplômes et des titres et le CRFH c'est évidemment une équipe une équipe qui a votre service sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine alors notre siège se situe à Bordeaux sauf qu'il y a des sites sur Poitiers et Limoges où vous avez des chargés d'appui qui apportent leur expertise qui apporte un accompagnement de proximité sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Alors du coup on peut dire que à la fin de ce webinaire comme je vous l'indiquais tout à l'heure on mettra du coup la plaquette peut-être du CRFH en téléchargement sur la fiche qui nous permettra d'avoir les coordonnées des différents interlocuteurs sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait, ce document est tout à fait accessible, il n'y a pas de souci. Voilà, donc voilà un petit peu les missions sur le territoire et donc le CRFH va pouvoir atteindre différents objectifs et vous proposer en tout cas proposer aux acteurs comme je le dis de l'insertion et de la formation, ces différentes ressources. Peut-être pour commencer, on va pouvoir mobiliser les acteurs de la formation, de l'insertion. Alors juste avant d'aborder le développé, quand on parle du CRFH en fait, est-ce que c'est un organisme purement aquitain, enfin Nouvelle-Aquitaine, est-ce qu'il y a des homologues dans d'autres régions ? Quelles sont les différences entre ce qui se passe, ce que vous faites vous au niveau du CRFH, sur Nouvelle-Aquitaine et est-ce qu'il y a la même chose dans notre région ou pas ? Alors, le CRFH, c'est aussi la ressource handicap de l'AGIFIP sur la Nouvelle-Aquitaine et il faut savoir que chaque région a une ressource handicap, donc évidemment qui est mise en œuvre par une structure qui est soit interne à l'AGIFIP ou soit qui a été confiée à une autre structure. Donc sur chaque région, il y a une ressource handicap et toutes les ressources handicap, vous allez pouvoir retrouver sur le site de l'AGIFIP. Mais concernant la Nouvelle-Aquitaine, cette ressource handicap a été confiée au Centre Ressources Handicap et Formation, au CRFH. Oui, voilà, parce que nous nous organisons bien sûr sur le webinaire sur des ressources Nouvelle-Aquitaine. Alors, je sais qu'il y a quelques personnes comme ça, qu'il y a d'autres professionnels qui viennent d'autres régions, donc peut-être se tourner effectivement dans la région pour essayer de rechercher. Pascaline, vous avez parlé de l'AGIFIP, peut-être repréciser quel est le rôle de l'AGIFIP du coup ? Oui, bien sûr. Alors, l'AGIFIP, évidemment, c'est une structure qui va soutenir les employeurs privés, d'accord ? Ça, c'est important, et qui va aussi soutenir l'emploi et la formation des personnes en situation de handicap. Donc, il sera là en termes de conseils, mais aussi d'aide, de financement pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. Voilà, et alors c'est bien, merci. Il y a d'autres personnes qui, du coup, ont répondu en même temps à d'autres questions sur le chat. Oui, du coup, le CRIFORF, ce qu'on appelle, c'est-à-dire 4 métiers en Nouvelle-Aquitaine, qui est le Centre d'animation de ressources sur l'information sur la formation. Donc, je suis Christophe Croze et je suis chargé de mission à 4 métiers. Mais il y a ici, également, dans d'autres régions, d'autres CARIFORF, Centre d'animation de ressources sur la formation, qui organise d'autres choses aussi, bien sûr, sur le thème du handicap, comme nous, aujourd'hui, avec le CRFH. Donc, vous pouvez aussi retrouver des ressources dans ce qu'on appelle d'autres CARIFORF. Alors, il y a des noms différents, des intitulés différents en fonction des ressources. Voilà. Je suis sûr que ça en aurait répondu après dans le chat. Alors, Pascaline, pour pouvoir poursuivre, peut-être, donc, comment on mobilise les acteurs de la formation et de l'insertion et de l'animation ? Pour poursuivre la présentation ? Voilà, tout à fait. Donc, pour pour pouvoir développer l'autonomie des professionnels, on va accompagner l'évolution des pratiques. Et donc, on va permettre de mutualiser les connaissances en impulsant une dynamique d'échange entre les acteurs. Donc, on sera on aura une mission d'appui et de conseil qui sera dédiée aux professionnels, notamment aux référents handicap qui se trouvent au sein du centre de formation. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va mettre en place des sensibilisations et une professionnalisation au plus proche des territoires et donc animer des réunions interstructures. On va aussi donner des appuis opérationnels et personnalisés en fonction de la taille de l'organisme de formation, de son mode de fonctionnement. Oui. Ah oui, sur la suite, c'est également soutenir le développement de l'accessibilité des formations, c'est bien ça ? Voilà, tout à fait. Et du coup, l'objectif, c'est de pouvoir guider les centres de formation dans le développement de leur accessibilité. Et pour cela, on va les accompagner à formaliser leur engagement par la signature, en fait, dans l'engagement de la politique régionale d'accès à la formation, par la signature d'une charte régionale. Donc, les centres de formation qui veulent formaliser leur engagement vont, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, vont donc signer une charte régionale. Ensuite, par la signature de cette charte régionale d'accessibilité qu'ils signeront, ils vont pouvoir désigner un référent handicap qu'ils pourront former. Ils vont devoir remplir un autopositionnement annuel qui leur permet d'avoir des indicateurs pour savoir où ils en sont en termes d'accessibilité de leur centre de formation. Donc, cet autopositionnement annuel, il y a 28 indicateurs. Il y en a 12 qui sont du socle minimal, c'est-à-dire ce que moi, j'appelle le minimum syndical qu'un centre de formation devrait avoir et devrait mettre en œuvre pour dire qu'il a mis en place une politique d'accessibilité au sein de sa structure. Et puis, il y a 16 indicateurs de progrès qui leur permettent d'aller encore plus loin dans leur démarche. Et ensuite, le chargé d'appui qui accompagne ce centre va l'aider à définir son plan d'action pour pouvoir continuer à faire mieux dans l'accueil. Donc, ça, c'est un point important. C'est un processus d'engagement dans une démarche de progrès pour l'accessibilité des centres de formation. Alors, est-ce que tous les centres de formation peuvent signer une charte ? Et au niveau des effectifs, est-ce que, par exemple, et on pose la question, comment ça se passe pour des formateurs indépendants, par exemple ? Est-ce qu'ils peuvent être accompagnés ? Est-ce qu'un formateur indépendant peut être accompagné par vous au niveau du CRFH ? Et est-ce qu'il y a une différence entre des organismes de formation qui ont un nombre personnel important et des petits organismes de formation ? Alors, en fait, la cible, ce n'est pas forcément la taille du centre de formation, c'est plutôt le public qui accueille ce centre de formation. Pour l'instant, il y a une priorité, c'est à ceux qui accueillent des stagiaires de la formation professionnelle continue, donc des financements région, donc des formations qui sont financées par la région ou par Pôle emploi ou qui reçoivent des apprentis. C'est les trois priorités pour l'instant. Et dans ce cadre-là, c'est eux qui vont pouvoir accéder à la signature de cette charte régionale. Quelle que soit la taille de la structure, c'est vraiment plus le public qui est accueilli, pour l'instant, qui est ciblé. Donc, c'est possible pour des formateurs indépendants, alors ? Du coup, si les formations que proposent ces formateurs indépendants sont des demandeurs d'emploi qui reçoivent un financement de leur formation par la région ou par Pôle emploi, en effet, ce serait intéressant pour eux de signer la charte régionale, ce qui leur donnera accès, évidemment, à plein d'autres ressources. D'accord. Il y avait une remarque, mais vous voyez peut-être ça à un autre moment, mais Marie-Laure Cholange précise qu'elle a retourné, en tout cas, sa charte d'engagement au CRFH et qu'elle est en retour de votre part. Savoir un peu comment ça se passe. Mais bien, évidemment, c'est une chargée d'appui qui accompagne chaque centre. N'hésitez pas vraiment à les solliciter, à les relancer si besoin, parce que si vous avez signé la charte, c'est que voilà, vous êtes déjà dans une démarche d'accompagnement. Donc, voilà. Donc, vous retrouverez les coordonnées et le lien vers le site du CRFH qui vous permettra peut-être de voir, effectivement, la suite de votre démarche, en tout cas. Une autre question. Je suis organisme de formation, mais intervenant uniquement dans les locaux de mes clients entreprises ou dans des lieux tiers, principalement, par exemple, des hôtels ou autres. S'il y en a, de quel levier est-ce que je dispose pour faire respecter les règles d'accessibilité aux personnes en situation de handicap ? Alors, c'est intéressant, votre question. Quel levier ? En tout cas, une chose est sûre, il en revient de votre responsabilité, en fait, de vos obligations. Donc, c'est-à-dire que même si vous louez des locaux, il n'empêche que c'est à vous de vous assurer que les locaux soient accessibles. Donc, c'est-à-dire que la structure dispose d'un registre d'accessibilité. Après, les leviers, je ne vois pas lesquels. En tout cas, s'ils ne respectent pas les normes, vous ne pouvez pas proposer vos formations dans cet espace-là. Donc, ça veut dire que je suis un organisme de formation, j'ai signé la charte d'engagement, la charte régionale. Du coup, si je m'engage, ça se passe dans des formations autres que mes propres locaux. D'ailleurs, si je n'ai pas de locaux, ça veut dire que je dois rechercher, en fait, des locaux qui soient vraiment adaptés et accessibles par rapport à la charte d'engagement. C'est bien ça. Tout à fait, c'est ça. Et de toute manière, pas seulement par rapport à la charte régionale, de manière générale, c'est de la responsabilité et de l'obligation du centre de formation de vérifier que les locaux dont ils disposent soient aux normes qui soient loués ou qui leur appartiennent. Alors, oui, si c'est poursuite sur les échanges, si c'est l'entreprise cliente qui loue les locaux, évidemment, l'objectif, et j'aime bien qu'on retienne l'idée, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, ça veut dire que là, l'entreprise vous loue, enfin, vous met à disposition une salle et vous savez que dans le groupe que vous allez recevoir, il y a une personne en situation de handicap. Je pense que l'entreprise va faire en sorte que sa formation soit accessible à cette personne en situation de handicap. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, du coup, évidemment, si dans le groupe de personnes, il n'y a pas, par exemple, de personnes avec une situation de handicap où il faut compenser sur la mise en place d'un matériel précis, la salle va correspondre, il n'y a pas de souci. Mais si toutefois, dans le groupe, vous avez une personne avec une situation de handicap qui nécessite des aménagements, il faut que l'entreprise vous permette d'accéder à un espace qui soit approprié. Alors, comment ça se passe ? Et là, c'est vraiment d'actualité. On développe beaucoup le distanciel en ce moment. Donc, comment ça se passe, justement, par rapport au distanciel actuellement ? J'ai signé chez un organisme de formation, donc j'ai signé la charte. Et quels sont mes engagements ? Qu'est-ce que je peux faire sur ce que je développe, en tout cas sur les formations au distanciel ? Alors, du coup, c'est un petit peu l'idée, notamment dans la démarche Caliopi. L'objectif, c'est d'anticiper. C'est-à-dire qu'a priori, vous devrez vous poser comme question comment je pourrais faire en sorte que les modalités de formation que je propose soient accessibles à telle et telle typologie de handicap. Alors, évidemment, on ne peut pas tout changer pour toutes les typologies parce qu'elles sont tellement spécifiques à la personne, mais ça veut dire que vous allez déjà apporter une réflexion et vous dire, voilà, est-ce que mes supports, est-ce qu'elles sont numériques, par exemple ? Bien, si elles ne le sont pas, quel travail je peux faire pour que mes supports puissent être disponibles en amont de la formation, etc. Est-ce que je veux faire attention à la taille des caractères de mes supports ? Et puis, évidemment, parce que vous aurez anticipé l'accueil des personnes en situation de handicap, eh bien, lorsque la personne va remplir votre feuille d'inscription, elle va vous indiquer qu'elle a des contraintes, eh bien, à ce moment-là, vous allez essayer d'adapter le plus proche possible par rapport à ces contraintes. Mais la formation à distance a pour effet de favoriser les personnes en situation de handicap dès que la situation a été discutée en amont avec la personne. Oui, alors, l'échange en ce moment, ça suppose que, je suis en train de dire les questions, ça suppose que le handicap est connu avant, ça suppose un questionnement sur l'accueil et l'inscription. Alors, c'est bien sûr toute la démarche, parce que vous vous expliquez, du coup, c'est anticiper en amont, réfléchir toute la partie réflexion et être aidé par des professionnels, là, du coup, le stop. Je trouve évidemment que ce n'est pas évident d'anticiper, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut aussi aller à la recherche de l'information. Si vous n'avez pas des supports qui vous permettent de recueillir le plus tôt possible ces informations, ce sera difficile pour vous en tant que centre de formation d'anticiper un maximum. Et parfois, ça se joue à deux ou trois semaines. Des fois, c'est possible d'anticiper sur une plus longue durée. Mais l'anticipation, c'est le mot clé, évidemment, pour améliorer votre accessibilité. Alors, Pascaline, vous avez abordé, justement, la question de référent handicap, justement, sur la signature de la charte et de référent handicap. En quoi consiste, du coup, le rôle du référent et quels sont, du coup, ses engagements par rapport ? Et est-ce que la formation, du coup, des référents est assurée par le CRFH ? Voilà, en même temps, je ne serai pas en à… Très bien, beaucoup de questions. Alors, du coup, le référent handicap, c'est la ressource au sein du centre de formation. Ça ne veut pas dire que c'est sur lui seul que va se poser la responsabilité du centre de formation, mais en tout cas, il va pouvoir être le professionnel qui va recueillir les difficultés, par exemple, soit de l'équipe pédagogique, mais aussi des apprenants qui sont en situation de handicap. Ce sera le professionnel qui va être garant de la politique du centre de formation au sein de sa structure. Il va pouvoir faire la veille autour du handicap. Il va mobiliser tous les partenaires pour pouvoir mettre en place des modalités de compensation de formation. Voilà. En fait, ce sera lui la ressource qui va tout capitaliser et il va être au service de l'équipe pédagogique, notamment, et de sa direction. Ensuite, évidemment, le centre ressource handicap, formation et handicap, propose des formations de trois jours pour faire monter en compétence les personnels qui ont été désignés en référent handicap. Alors, une dernière question avant de poursuivre, parce que du coup, on est sur un webinaire, mais c'est très bien, merci pour vos interventions. On est sur un webinaire assez court d'une heure. Donc, avant de poursuivre, même si je n'ai pas de situation de handicap indiquée en amont, je repose la question quelques jours avant le démarrage de la formation et le jour J, de façon à repérer, si possible, les handicaps temporaires ou difficultés organisationnelles des apprenants. C'est une remarque, du coup, ça veut dire que là, la personne qui intervient, du coup, elle parle du coup, s'il n'y a pas de situation de handicap indiquée en amont, mais du coup, elle interroge les participants, c'est bien ça, ou quelques jours avant le démarrage de la formation, justement, pour repérer des situations qui peuvent poser des difficultés. C'est en fait partie. Oui, c'est important parce qu'il ne faut pas oublier que le handicap, c'est la deuxième cause de discrimination en France, après les origines. Donc, ça veut dire que les personnes, parfois, qui subissent une situation de handicap, parfois, ont du mal à exprimer leurs contraintes en formation. Donc, je pense que c'est important de réitérer ces questions-là tout au long pour que la personne puisse bénéficier du meilleur accompagnement possible. Et oui, ça incite, bien sûr, à pouvoir suivre, du coup, de la formation que vous dispensez au niveau du CRFH, formation complète, cette fois, de référent, qui permet d'anticiper, de réfléchir et de pouvoir exposer, justement, contacter, pouvoir réfléchir sur ces situations-là et pouvoir les aborder. Voilà. Très bien, nous allons poursuivre, peut-être, du coup. Du coup, lorsqu'on a signé la charte régionale d'accessibilité, on peut être donc identifié par les acteurs du territoire comme une structure anti-accuyante. Et du coup, vous pourrez utiliser ces outils de communication pour valoriser votre engagement. Donc, voilà, c'était juste pour vous montrer l'intérêt aussi pour vous, en termes de communication, de pouvoir valoriser tout ce que vous mettez en place lorsque vous travaillez sur l'accessibilité de votre structure. Alors, nous pouvons, du coup, apporter des appuis au centre de formation et répondre à des situations individuelles. Voilà, c'est ça. Donc, l'idée, c'est que le centre de formation perçoit qu'une personne a une difficulté, qu'il risque d'avoir un écart entre les exigences de la formation et les aptitudes de la personne, sa personne, ou même, vous voulez répondre à… Vous êtes interpellé directement par une personne en situation de handicap ou par un conseiller pôle emploi ou mission locale. Comment vous allez pouvoir évaluer, répondre à cette situation de handicap ? C'est par la mise en place, donc, de cette prestation ACCEA, qui est une prestation d'appui méthodologique, humain et matériel et financier, qui va vous permettre, donc, de mobiliser des compétences externes spécialisées dans la compensation du handicap, d'identifier avec un collectif de professionnels et la personne en situation de handicap tous ses besoins en termes de compensation, les aménagements à mettre en œuvre, et puis aussi de structurer ce travail, en fait, tout autour du parcours de la personne. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir, en fait, cette démarche de co-construction. Chaque acteur a un rôle. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu, il y a des éléments qui seront apportés par différents acteurs qui permettront de sécuriser le parcours de la personne tout au long de la formation. Donc, vous allez pouvoir identifier les aptitudes de la personne. Donc, la personne en situation de handicap est associée complètement à la démarche. Et vous allez pouvoir ensuite identifier également ces contraintes à l'aide d'un partenaire spécialisé handicap, d'un PSH. Et vous allez ensuite définir des modalités d'aménagement pour la personne tout au long de sa formation. Ce qui est intéressant, là, c'est vraiment un regroupement de compétences. Chacun, vous avez des expertises, notamment au sein du centre de formation, vous êtes expert de la pédagogie. Donc, c'est vous qui savez quelles sont les difficultés, à quoi il faudra faire attention par rapport à la typologie de votre formation. Donc, le référent de l'action de formation va apporter tous ces éléments-là. La personne en situation de handicap va vous dire, « Oui, mais j'ai telle et telle contrainte. » Le référent de parcours, donc, mission locale, pôle emploi, etc., va vous dire, voilà, on a déjà mis ça en œuvre, par exemple, pour cette personne et ça a bien fonctionné. Donc, il va vous apporter des éléments. Et le partenaire spécialisé handicap va vous apporter des éléments très fins sur les difficultés de la personne par rapport à son handicap. Donc, cette démarche de co-construction, c'est comme ça que vous allez pouvoir essayer de sécuriser un maximum la formation de la personne. Alors, Pascaline, vous avez parlé de partenaires spécialisés handicap. Quels sont ces partenaires spécialisés ? Et autre question, vous avez parlé de la prestation ACCEA. Donc, du coup, est-ce que s'ils demandent que je vais adresser directement ou je vais vous adresser directement au CRFH pour cette prestation ? Alors, d'abord, les partenaires spécialisés handicap, ce sont des structures qui ont été retenues par la GFIP. Et donc, vous allez, comme ils sont différents par territoire, je vous invite vraiment à aller voir la liste de ces structures sur le site du CRFH. Donc, vous allez aller sur partenaires spécialisés handicap et vous aurez la liste sur toute la Nouvelle-Aquitaine de ces structures qui ont été retenues. De plus, on va le voir d'ailleurs ici, pour pouvoir mobiliser, voilà, la prestation ACCEA. Il faut déjà, premièrement, que le centre de formation ait signé la charte régionale d'accessibilité. Ensuite, que ces formations soient, comme je vous disais, financées par la région, pôle emploi ou soit par la voie de l'apprentissage. Et ensuite, que la personne qui est en situation de handicap soit bénéficiaire de l'OETH, c'est-à-dire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. D'accord ? Donc, quand ces éléments-là sont réunis, à ce moment-là, vous pouvez mobiliser la prestation ACCEA. Ensuite, le prestataire spécialisé handicap, le partenaire spécialisé handicap, il n'est mobilisé que par un opérateur public de l'emploi. Donc, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure ici de méthode partenariale. Donc, vous avez une personne qui a, je prends un exemple, une personne qui a une situation de handicap, un handicap moteur, et vous avez besoin d'aide pour lui proposer des modalités de compensation. Donc, vous allez forcément revenir vers le référent de parcours. Et à ce moment-là, le référent de parcours va pouvoir mobiliser un partenaire spécialisé. Vous allez ensemble mettre en place la prestation ACCEA. Est-ce que ACCEA est possible pour des formations non-certifiantes ? Oui, tout à fait. D'accord. Et voilà, une autre question que je n'ai pas traité, je n'ai pas traité juste avant, mais c'était sur la question, on parlait de l'anticipation avant la formation, notamment par exemple l'envoi d'un questionnaire auparavant. Il y a des questions de RGPD tout simplement, mais c'est le cas pour d'autres organismes. Donc voilà, s'il y a un questionnaire écrit au préalable, réalisé avec la personne en situation de handicap et conservé par l'organisme de formation, est-ce que ça peut poser un problème de RGPD, le fait de conserver des traces sur des questionnaires qui concernent les publics particuliers ? Alors, en fait, la RGPD, qu'est-ce que c'est ? C'est la protection des données sensibles. Ça ne veut pas dire qu'on nous empêche de récolter ces données. C'est de s'assurer que ces données ne sont pas accessibles à n'importe qui, n'importe quand. Et donc du coup, pouvoir aussi permettre à la personne d'avoir accès à ces données, de les modifier si nécessaire. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas récupérer ces données. Ensuite, ce qui est important lorsqu'on récupère ce questionnaire, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la maladie de la personne. Donc on ne rentre pas dans son intimité ou dans le secret médical. Ce qui nous intéresse lorsqu'on l'interroge, ce sont les contraintes liées à sa formation. Et lorsqu'on parle ainsi, on est sûr qu'on ne fait pas d'impair. Et au contraire, la personne sera contente de nous dire, ben oui, bien, rester 7 heures assis en formation, c'est compliqué pour moi, j'ai besoin de pause, ou bien, est-ce que c'est possible de changer le rythme de la formation, etc. Vous voyez ? Donc l'ARGPD, pour moi, ne pose aucun problème. Si, un, vous faites attention à la manière dont vous gardez ces informations, et si la personne a accès à ces informations pour pouvoir les modifier. Merci pour ces réponses pratiques, Pascaline. On va peut-être aborder, continuer peut-être, sur la présentation, parce qu'il est midi moins le quart, il nous reste un petit quart d'heure. Très bien. Donc voilà, ce qui est aussi intéressant, c'est que de l'encadre d'accès à, donc vous aurez donc, les modalités sont différentes, que ce soit en formation continue, en apprentissage, mais comme vous serez accompagné par un chargé d'appui, ils vous expliqueront dans le détail comment faire appel à ces financements. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que, donc, le financement du prestataire spécialisé dans la compensation du handicap est prise en charge, le financement de la GFI attribué aux centres de formation, qui sont de différents ordres. Ça peut être, par exemple, pour du soutien pédagogique en petits groupes, du soutien individualisé, pour des aides humaines, par exemple, des interprètes ou un scripteur. Ça peut être aussi pour adapter les supports pédagogiques, vous avez besoin d'être accompagné, que vos formateurs soient accompagnés par rapport à la typologie de handicap de la personne. Ça peut être aussi, par exemple, bien par rapport à sa situation. Une visite en entreprise, s'il y a un stage, ce n'est pas suffisant. Il faut des visites supplémentaires. Donc, la GFI va venir abonder pour compenser, voilà, ces surcoûts pédagogiques qui seront liés à la situation de handicap. Et puis, ce que je voulais vous présenter, c'est cette plateforme HEPATEC, possibilité de prêt d'aide technique. Je vais vous la présenter. La vidéo ne dure pas très longtemps. HEPATEC, c'est quoi ? Un service gratuit d'essais et de prêt d'aide technique en compensation du handicap pour les employeurs et les centres de formation. Un accès à des matériels spécifiques pour leurs salariés ou apprenants en situation de handicap. Un espace de démonstration et d'essais de 200 mètres carrés sur la métropole bordonaise, accessible en transport en commun. Siège de travail, aide à la vision, aide à la prise de notes, éclairage, aide au port de charge, périphérique informatique, aide à l'audition, plus de 600 références d'aide technique disponible. HEPATEC, comment ça marche ? Un service accessible et mobilisable par les experts de la compensation. Prestation, prestation d'appui spécifique sur prescription d'un opérateur du service public de l'emploi. Des aides techniques préconisées suite aux essais réalisés dans l'espace de démonstration et sur le lieu de travail ou de formation pendant 20 jours. Le prêt jusqu'à 2 mois à l'entreprise ou pendant toute la durée de la formation. Un stock d'aides techniques évolutives qui s'adapte aux besoins identifiés par les prestataires d'appui spécifique. Plus de 1200 aides techniques mises à disposition chaque année. Plus de 1500 bénéficiaires depuis le lancement d'HEPATEC. HEPATEC est une plateforme de l'AGFIP portée par le GIHP, ouverte aux acteurs de l'emploi et de la formation de Nouvelle Aquitaine. Pour davantage d'informations, contactez l'AGFIP Nouvelle Aquitaine ou HEPATEC. Voilà. Alors, très bien. Donc, ça, c'est pour les organismes de formation. Du coup, ce sont des ressources qui sont importantes. Donc, c'est très intéressant. On mettra les... À la fin, je redonnerai peut-être les coordonnées pour, du coup, contacter. Il indiquez donc cette présentation comme quoi, pour pouvoir en bénéficier, je dois passer par un prescripteur. C'est bien ça ? Et c'est quel type d'organisme ? Alors, dans le cadre de la prestation ACCEA, évidemment, vous serez accompagné puisque vous êtes ce collectif d'acteurs autour de la situation, mais c'est toujours un opérateur du service public de l'emploi qui va... Le PAS, pardon, le prestataire d'appui spécifique qui va mobiliser HEPATEC parce qu'il va aller chercher, par exemple, les aides techniques dont il a besoin pour vous aider à compenser la situation de handicap. Mais c'est pour vous montrer que sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, bien, parfois, c'est difficile pour des centres de formation d'investir dans du matériel trop spécifique. Du coup, il y a une aide, il y a des prêts d'aide technique pour toute la durée de la formation sur tout le territoire. Alors, c'est vrai que c'était écrit... Donc, HEPATEC se trouve en région bordelaise, mais sauf que, ne vous inquiétez pas, le matériel vous est livré directement en centre de formation. D'accord. Sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est ça. C'est difficile. D'accord. Merci bien. Et est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres, du coup, aides, d'autres dispositifs existants ? Alors, je voulais vous parler pour terminer peut-être sur le programme de professionnalisation, du coup, puisque c'est vraiment ça aussi un axe important qui est financé par la GFIP, l'ARS et la région et donc qui permet de développer vraiment les compétences des acteurs et donc sur trois axes, notamment un axe, comme je vous disais, la formation du référent handicap qui va permettre au référent handicap de mettre en place sa mission et de connaître les moyens à développer au sein de son centre. Un deuxième axe qui est de professionnaliser sur les méthodes et les outils qui vont permettre d'adapter la formation aux besoins de la personne. Et puis, un troisième axe qui va permettre d'approcher un type de handicap en particulier, de comprendre ses caractéristiques, ses impacts sur l'accès à la formation et ses modes de compensation. Voilà. Donc, c'est vraiment un programme qui est décliné sur toute la Nouvelle-Aquitaine et il y a 36 modules. Vous allez le découvrir de manière détaillée encore une fois sur le site du CRFH. Donc, pour en bénéficier, du coup, si je suis un organisme de formation, j'adhère à la charte, du coup, j'ai besoin, du coup, au niveau de l'organisme, du coup, d'avoir une personne qui soit référent handicap sur la présentation qui a été faite. Et du coup, pour pouvoir être référencé, d'avoir référencé handicap et y assurer, bien sûr, une mise à jour, gérée des différents dispositifs, du coup, je m'inscris, du coup, sur les différentes formations qui sont réalisées sur le programme de professionnalisation du CRFH. C'est bien ça, Pascaline ? C'est bien, tout à fait, oui. Très bien. Et du coup, sur un événement, du coup, il y aura une web conférence le 27 mai, du coup, sur… C'est bientôt, du coup ? C'est bientôt, sur l'accessibilité des formations. C'est intéressant parce que vous aurez le témoignage d'organismes de formation qui ont signé cette charte et qui vont vous montrer comment… Quel impact cela a eu ? Ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient rien avant, mais en tout cas, cela leur a permis de formaliser et peut-être d'aller plus loin dans l'accessibilité de leur formation pour les personnes en situation de handicap. Puis, il y aura aussi l'intervention de la GEPHIP et de la région lors de cette web conférence. Très bien. Donc, une question pratique, c'est important, du coup, par Joël. Est-ce que cette charte est contraignante pour un indépendant ? Bien sûr, parce que se pose bien sûr la question entre les différents organismes, c'est ça, ceux qui sont déjà, qui suivent depuis plusieurs années, effectivement, qui sont déjà référencés, ont déjà signé la charte, sont dans une continuité, en tout cas, d'accompagnement. Et puis, voilà, des indépendants qui souhaitent s'investir, comment ça se passe ? Est-ce que c'est contraignant en tant que pour une... Alors, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse. Je ne vais pas vous dire que c'est contraignant, mais ce que je vais vous expliquer, c'est que ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même un accompagnement du CRFH, un chargé d'appui qui va vous accompagner. Et puis, le principal, déjà, c'est atteindre le socle de base avec ses 12 indicateurs indispensables. Et l'un de ces indicateurs, par exemple, c'est être référent handicap. Donc, en fait, c'est vraiment avoir la base pour l'accessibilité. Et puis, lorsqu'on travaille sur la qualité de son centre de formation, évidemment, ça demande quelques heures de travail, mais ce n'est jamais du travail à fond perdu, puisque si vous avez travaillé sur la certification Caliopi, travailler sur cette charte régionale vous aide, en fait, à travailler aussi sur Caliopi. Donc, c'est vraiment une complémentarité et surtout, ça vous aide à avoir accès à des ressources sur le territoire. C'est ça aussi l'important. Donc, c'est quelque chose que vous allez « rendabiliser » en termes de temps passé. L'idée de cet auto-positionnement, c'est de juste décrire vos pratiques et de savoir, voilà, où est-ce que vous pourrez vous améliorer et comment le CRFH peut vous aider à vous améliorer. Alors, une question importante sur la présentation qui a été faite, c'est-à-dire que pour bénéficier de ces ressources, pour bénéficier de la formation, pour bénéficier des aides de AXEA, je suis obligé de signer la charte, c'est bien ça ? Tout à fait. Si votre public correspond à ce qu'on vous a présenté, c'est-à-dire des formations financées par la région, par Pôle emploi ou en apprentissage. Donc, c'est vrai, une remarque qui est importante parce que pour les professionnels, déjà, il y a Calliope qui nécessite beaucoup de travail du coup pour pouvoir être référencée et tout le travail de continuité et certains se posent la question. Déjà, oui, s'occuper de Calliope, c'est déjà pas évident et en plus, avoir une autre charte en parallèle, c'est beaucoup de travail. Justement, sur ce point-là, les centres de formation qui ont mené les deux en même temps ont exprimé le fait que la charte régionale, au contraire, leur a permis de nourrir Calliope. Donc, ce n'était pas un travail en plus mais simplement un travail complémentaire. Alors, et si pour X raisons je ne peux pas signer la charte, soit parce que je ne suis pas, je ne correspond pas exactement au public ou autre, je ne sais pas, peu importe la raison. Donc, est-ce que je suis complètement démuni parce que je ne peux pas bénéficier des aides, qu'est-ce que je peux faire du coup parce que je ne correspond pas au public, je ne peux pas, je n'ai pas de possibilité de signer la charte, qu'est-ce que je peux avoir du coup comme aide, comme conseil, comme ressource ? Alors, déjà, votre premier interlocuteur restera toujours la GFIP. Vous avez une question, vous avez, c'est, vous êtes en face d'une personne en situation de handicap et vous ne rentrez pas dans le cadre pour l'instant de la charte régionale. La GFIP reste votre premier interlocuteur. Ensuite, évidemment, le CRFH en tant que centre ressource peut essayer de vous répondre à vos questionnements. Donc, vous pourrez toujours contacter le centre ressource. L'objectif, n'oubliez pas, c'est l'insertion des personnes en situation de handicap, l'accessibilité qu'ils auront des formations. Donc, on va tout mettre en œuvre pour que les personnes puissent accéder aux formations. Donc, vous ne serez jamais seul. Maintenant, évidemment, il fallait bien avoir des priorités. C'est pour ça que ça a été défini ainsi. Mais je suis souvent contactée par des structures par mail. Je fais de mon mieux pour leur répondre et mes collègues en tant que chargés d'appui aussi. En tout cas, je cherche les réponses mais toujours en relation avec la GFIP de toute manière. Voilà, ce qui est important sur les professionnels de la formation, de l'emploi, de l'orientation. j'ai une question sur le handicap. Je ne suis pas encore du moins inscrit dans une démarche d'adhésion au niveau de la charge. J'ai une question qui se pose. Je peux, du coup, vous contacter ou contacter directement la GFIP pour avoir des contacts, des réponses sur les questions que je vous pose. C'est ça. Alors, profitez de quelques minutes avant la fin du webinaire pour répondre. N'hésitez pas à poser des questions. donc, il y a une question, c'est quand on n'accueille que des stagiaires en activité pour des formations professionnelles contenues de courte durée de un ou deux jours, est-ce que les exigences sont aussi élevées que dans le cadre de l'accueil, donc des formations qualifiantes, par exemple, ou certifiantes, des formations longues, peut-être que, par exemple, pour des apprentis ou autres. Alors, je dis des organismes de formation sur des formations qui n'organisent que des formations courtes qui ne sont pas forcément certifiantes. Dans le cadre de la loi qu'on a vue, l'idée, c'est dans le code du travail sont inscrits les obligations du centre de formation. Alors, évidemment, de manière mesurée et dans la mesure du possible, vous allez faire tout en œuvre pour que même sur une courte durée, les personnes puissent suivre la formation dans les meilleures conditions qui soient. mais évidemment, on va être mesurée par rapport à la durée de la formation, etc. Mais si la personne a besoin, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais d'un agrandisseur, eh bien, sur deux jours de formation, ça va être pénible pour elle si elle n'a pas de modalité de compensation. Donc, vous allez faire de votre mieux pour qu'elle n'y ait pas de discrimination même sur ses courtes durées. Donc, on pose la question sur du coup comment ça se passe en Ile-de-France. Je renvoie du coup, c'est ce qu'on avait dit auparavant sur d'autres régions, du coup interlocuteurs. Donc, sur l'Ile-de-France, on vous a mentionné, j'ai vu dans la discussion défi métier, qu'il qui arrive au REF, par exemple, l'Ile-de-France, ils pourront vous donner les rapprochements, les coordonnées, ce qu'il en est au niveau comment ça se passe au niveau sur cette région. Bien sûr, nous n'avons pas les éléments à notre disposition puisque du coup sur les nouvelles équitaines. Il y a plein de choses que vous proposez au niveau du CRFH, plein de choses qui se font effectivement et la question, on va dire combien ça me coûte exactement. Donc, si je signe un engagement du coup au niveau de la charte, est-ce qu'il y a une adhésion, une cotisation à l'année ? Comment ça se passe ? Non, pas du tout. Tout l'accompagnement, justement, l'objectif de la région et de l'Agefi, c'était de pouvoir accompagner les structures. Donc, pour l'instant, tous les coûts sont pris en charge, qu'ils soient pédagogiques par rapport à la professionnalisation ou qu'ils soient dans l'accompagnement de la signature de la charte, qui n'ont aucun coût lié à cet engagement. D'accord. Merci Stéphanie, en tout cas, qui répond en même temps à plusieurs questions sur le chat. C'est important. Oui, mais c'est, donc du coup, c'est, voilà, si on est sur un dispositif, en tout cas, public, régional, avec des différentes aides, donc c'est important de savoir que ça existe sur des ressources, sur des référents, différents organismes. Donc, tous ces éléments-là, en tout cas, vous pourrez les retrouver sur le site de 4Métiers, sur la fiche à laquelle vous êtes inscrit, donc des ressources disponibles qui vous seront données. Le replay ne sera interviendra que dans quelques jours. Donc, peut-être encore une question avant midi, du coup, parce qu'on atteint sur la fin du webinaire. Alors, la charte CRFH est spécifique à la politique d'accessibilité. Oui, c'est une réponse, pardon. Ah oui, accès à, est-elle possible pour des formations réglées sur fonds propres ? Et non, du coup, voilà, encore une fois, on revient sur le financement région pour l'emploi et apprentissage. Pour l'instant, lorsqu'on utilise son CPF, on ne peut pas… Alors, des fois, les personnes utilisent leur CPF plus des financements pour l'emploi avec une aide individuelle. À ce moment-là, oui, on pourra intervenir, vous pourrez mobiliser, etc. Mais s'il n'y a que du CPF, ce n'est pas possible pour l'instant. D'accord. Avant de quitter, du coup, le webinaire, vous avez sur l'anglais sondage, donc il y a juste trois petites questions. Merci de pouvoir répondre. Ça nous permet, en tout cas, et à Pascaline, d'avoir des retours sur l'intervention. Il est possible que sur le programme de professionnalisation de cas de métier, on organise d'autres choses, en tout cas, sur le thème du handicap et avec nos partenaires, comme le CRFH. Merci, merci bien. et puis, voilà, vous retrouvez toutes les ressources disponibles. Mais voilà, il est midi, on va essayer de respecter les horaires. En tout cas, merci, Pascaline, pour toutes ces informations-là. On reste, bien sûr, à votre disposition avec le replay. Quand on va raccrocher, vous allez recevoir directement le replay du webinaire et puis des ressources à votre disposition. donc j'espère qu'en tout cas, ça vous aura donné suffisamment d'indications, de ressources par rapport à cette présentation-là. Et à votre disposition, voilà, si vous avez d'autres remarques, d'autres choses, en tout cas, à cas de métier, n'hésitez pas à nous renvoyer des idées aussi sur des besoins de questions à traiter telles que celui-ci, voilà, sur la question du handicap et formation. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de répondre au sondage et puis à bientôt sur d'autres formations ou d'autres conférences. Merci Pascaline. Voilà, bonne journée. A bientôt, au revoir.